C'était lors du débriefing habituel du lendemain de match, alors que Marc Lévremont avait expliqué après le succès contre le Japon qu'il ne reviendrait plus sur les cases individuelles. Un journaliste lui demande pourtant quelles ont été les satisfactions et les déceptions hier face au All Black. Le sélectionneur répond alors qu'il en parlera directement aux joueurs. Un autre journaliste insiste en demandant des réponses, répliques cinglantes de l'intéressé. Il faudra te satisfaire de ça. Que ça te plaise ou non, il faudra te satisfaire de ça. D'accord ? Donc on veut bien me parler du joueur, j'ai dit, ben pas d'accord, tu peux quitter la salle si ça te plaît pas. Tu me charges décidément toi aussi. Très bien, très bien. D'accord, d'accord, j'assume, j'assume, voilà. Forte crispation donc entre le sélectionneur et la presse, mais aussi et ses nouveaux premières frustrations chez les joueurs. A l'image de Damien Traille et Louis Picamol en colère hier pour avoir été remplacés à la mi-temps. Les deux hommes ont demandé à rencontrer leur coach. Seront-ils écoutés ? En attendant le constat est là, Marc Lévremont cristallise beaucoup de rancœur. Denis Charvet, ce matin sur BFM TV, a lui proposé une solution. Je pense qu'il faut le protéger, Marc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est dans une configuration où il est à l'isolement, on va dire. Mais il faut que quelqu'un monte au créneau de la Fédération française de rugby et le protège, parce que c'est un devoir. Dans le viseur, Pierre Camou, le président de la FFR, muet depuis hier sur le sujet, et muet tout court depuis le début de la Coupe du Monde. Merci. 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 Merci.